On a la fleur d'oranger qui se décline, on a également quelques touches d'arcacia. Cette effervescence s'exprime par des bulles très fines, d'une petite granulosité. On a un très bel éclat minéral en deuxième partie de bouche, une finale, une longueur de 5 à 6 codalies, une finale subtilement saline, légèrement fumée sur des notes très délicates de pierre à fusil. C'est un vin que je servirais légèrement plus chaud que celui-ci, sans carafage pour garder cette effervescence très fine, mais que je servirais à une température de 6 à 8 degrés pour qu'on ait vraiment toute l'expression aromatique du vin. Là, je pense qu'il est à température de frigo, c'est-à-dire aux alentours de 4. C'est un vin que je laisserais peut-être encore évoluer en cave. On ressent un potentiel minéral qui est présent et qui aujourd'hui n'est pas tout à fait abouti. C'est un vin que j'estime français. On est sur un crément de Bourgogne, sur un assemblage chardonnay, avec un petit peu de pinot noir, non millésimé bien sûr. Un très beau produit, très beau produit qui aurait sa place dans le restaurant. Bien entendu, l'effervescent pense à l'apéritif. Je verrais très bien une petite focaccia italienne aux herbes, avec une sardine marinée dessus, quelques courgettes confites, mais qui saura également voir un très beau repas. Je pense notamment à une belle entrée, un médaillon de dorade avec des légumes confits du sud, une huile d'olive vierge, peut-être également une volaille, volaille aux écrevisses avec une sauce crémée. L'effervescence permettra un petit peu d'affiner cette sauce et de ramener de l'éclat, un vin que j'ai eu beaucoup de plaisir à déguster. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas la seule épreuve, mais pour l'instant, ce sera la seule épreuve, puisque vous allez retourner en loge, et on va attendre le second candidat. Merci, je vous accompagne. Pour cette épreuve, vous aurez 8 minutes. Veuillez identifier un par un ces 8 vins, sans commentaire, en nous livrant à la fin vos conclusions. Merci. 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 Nous sommes sur un cépage chardonnay. Une appellation chape du premier cru en France. Le vin numéro 4. Je pense que nous sommes sur un cépage rôle dans l'appellation patrimonial en Corse, France égale. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Le numéro A, je pense que nous sommes sur un millésime 2010, et le numéro 4 sur un millésime 2009. Je pense que nous sommes sur un millésime. Je pense que nous sommes sur un italien de cépage Saint-Giovesier, appelation Chianti, sur un millésime 2007. Le numéro 3, nous sommes sur un assemblage Cabernet Sauvignon Merlot. Une appellation Bergerac sur un millésime 2008. En France, également. ... ... ... ... ... ... Le vin numéro 2. Un assemblage Syrah-Grenache sur une appellation Rasto, en décimé 2009. Le numéro 6. Un cépage sud-africain, pinotage sur un millésime 2007. Dans la région de Stellenbosch. Le vin numéro 5. Nous sommes sur un vin muté de type Musca, Musca du Cap Corse, le millésime 2010. Numéro 8. Nous sommes également sur le cépage Musca, Moscato di Pantelleria, millésime 2009 en Italie. En conclusion, nous avons donc là un très bel échantillon de vin. Nous avons deux vins blancs secs travaillés sur la pureté, sur la minéralité, sur une très belle élégance, une pureté de cépage. Nous avons deux vins rouges de structure un petit peu plus moyenne, avec quand même une très belle gourmandise, le numéro 2, le numéro 3. Le numéro 6 et 7 ont un esprit beaucoup plus étranger par un esprit de volume, de puissance. Et le 5 et le 8, nous sommes sur le même cépage, mais travaillés de manière différente, puisque le numéro 5 a été muté, tandis que le numéro 8 a connu un passerillage au soleil. Donc deux méthodes d'élabération de vins doux différents. Je pense avoir répondu à vos exigences. Merci beaucoup. Merci. Bien. Premier épreuve. Est-ce que vous voulez vous remplir ? Merci. Bien. Nous passons à la seconde épreuve. Je vais d'abord vous présenter le matériel que vous aurez à votre disposition. Il y a le matériel ici, sur cette table. Vous avez également à votre disposition ici, le menu proposé à nos clients aujourd'hui, ainsi que la carte de vins, que je pense que vous reconnaissez. Je vous confie. Je vous invite à regarder aussi dans l'europeur. Pour l'épreuve suivante, vous aurez 12 minutes. Monsieur Lambert, l'un de nos clients habitués, qui a amarré son bateau dans la marina, vient ce soir avec ses amis pour l'île. Ils sont à la table 30 et ont déjà choisi un McDum de Côte-de-Provence-Rosée, que vous devez caraper et leur servir en apéritif. Pour le menu qu'ils ont choisi, il faut aller voir Monsieur Lambert. Merci. Monsieur Lambert. Bonjour Monsieur Lambert. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous-même ? Ravi. Bonjour Monsieur Dame, bienvenue dans notre restaurant. Ravi de vous accueillir. Je vois que Monsieur Lambert a fait une belle promotion de notre très belle maison. Merci à vous. Je vais vous servir l'apéritif Monsieur Lambert. Je vous laisse peut-être consulter la carte des vins. Oui, très bien. J'ai vu que mon collègue vous a déjà servi de l'eau, donc vous êtes déjà paré de ce niveau-là. Oui. J'espère que ce n'est pas le but de votre déplacement ce soir. Non, je pense bien, vous le connaissez. Et donc je vous laisse la carte des vins et on va regarder ensemble le menu dans un instant. Je ne voudrais pas me laisser mourir de soi vous inviter. Très bien, merci. L'ensemble des convives prendront du vin. Il y a quelqu'un qui souhaitait peut-être un jus de fruits ou quelque chose pour... ... Monsieur Lambert. Notre primoresque fut classé en 2011 en Côte de Provence. C'est parfait. Merci. Vous aviez peut-être déjà fait un choix, Monsieur Lambert, pour le menu. Oui, nous sommes tous mis d'accord. Alors, nous allons choisir au filet de rouger puisque vous nous avez vanté les mérites. Nous continuerons avec le carré d'agneau et ensuite la fine tarte tiède aux abricots. Et c'est là où nous allons avoir besoin de... Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour l'agneau que je puisse le transmettre à mon collègue Maitre de Tell ? Oui, je pense que tout le monde... On est rosé pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Donc, comme à votre demande, je vais le caraffer pour qu'il exprime vraiment tout son potentiel. Et de plus, même si la bouteille est transparente, le vin prend toujours des teintes un petit peu différentes dans la caraffe. Monsieur Lambert, je vous fais déguster le vin. Vous vouliez peut-être honorer un de vos invités ? Oui, pourquoi pas. S'il vous plaît. Merci à vous. Le temps que je vous serve, Monsieur Lambert, est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose sur le vin ? Écoutez, vous me connaissez, on vous laisse vraiment libre choix. Oui. Vous ne nous avez jamais déçus. Écoutez, c'est gentil. C'est gentil. Écoutez, donc déjà, quelques amuse-bouges ont arrivé en prévue de ce menu, vous vous en doutez bien. Nous sommes sur quelques olives, quelques tapenades, quelques petits tapas que le chef est en train de préparer, bien entendu. Donc, nous étions bien d'accord sur le rouget au départ. Donc, est-ce que vous vouliez rester dans la région ou est-ce que vous vouliez qu'on découvre des choses de France ou d'ailleurs ? Là, libre à vous. Écoutez, moi, avec le rouget, nous avons essayé ça récemment avec le chef. J'ai trouvé très intéressant le château Carbonieux. Château Carbonieux, donc en Pessac-Lyonien, en Bordeaux. Donc, on a une vraie présence aromatique des notes herbacées qui remontent très bien avec la garniture du rouget. On a vraiment cet éclat minéral qui permettra au rouget de s'exprimer pleinement. Et je pense que, ensuite, de ce très beau rosé, ce sera, je pense, les plus agréables. Pour le... Donc, on a... L'orneau blanc, on partirait là-dessus ? Comme ça, je peux déjà le faire préparer par mon commis ? Oui, pourquoi pas. Oui, ça peut être un très bon choix. Donc, ensuite, pour le rouge... Alors, il y avait peut-être la solution de mettre ou un vin rouge local en avant. Je ne sais pas si ces messieurs-dames connaissent. Ou alors, un de mes derniers coups de cœur. Un Côte du Marmandais. Donc, on est sur Elian Daros, le clobaquet. On est donc un petit peu plus dans le sud-ouest. Mais vous verrez, l'intérêt, c'est qu'il travaille un cépage qui s'appelle l'Arboruio, qui est un cépage typique de cette région-là. Et on a vraiment... C'est à la fois une structure tannique, mais un très beau fruit, un très bel éclat. Et je pense, avec le jus sanguinolent de la viande, on va vraiment avoir une explosion des saveurs. L'assaisonnement du chef qui va se mettre vraiment en avant. Et ce fruité du vin qui va ramener cette gourmandise. Donc, vraiment une histoire de texture et de saveurs qui vont se compléter. C'est vraiment, je pense, une très belle direction pour accompagner ce plat. Bien entendu, au vu du nombre de convives, si une bouteille ne suffit pas, on pourra peut-être en goûter un deuxième. Vous me direz à ce moment-là. À ce niveau-là, on pourra peut-être se laisser tenter par un de nos vieux millésimes de Bordeaux. Nous avons également, vous avez vu sur notre carte, une très belle sélection de côtes rôtis. J'ai notamment aussi sur les cornasses dans le Rhône. Le cornasse, les luchets de chez Monsieur Colombo, qui saura, par sa vigueur, accompagner et suivre, au vu des six convives, pour peut-être goûter deux vins avec le plat. Ça pourrait peut-être une très belle succession. Nous pourrons bien entendu intercaler du fromage, mais on verra ça en fonction des appétits tout à l'heure. Et en dessert avec l'abricot, je me laisserai volontiers tenter de vous faire découvrir un muscat baume de Venise. Nous avons des domaines des Bernardines sur le millésime 2010. Donc c'est vrai que le muscat baume de Venise, le muscat est vraiment le compagnon de l'abricot. On a ce fruit, on a cette gourmandise, on a une sensation florale, cette sensation mielée qui va enrober l'abricot que vous avez dans le menu, tout en laissant exploser la finesse, puisqu'on a un pâtissier qui a la chance de faire des choses très peu sucrées. Donc il est vrai que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Pour la fin de repas, bien entendu, notre salon est comme d'habitude ouvert. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Nous avons notre chariot de liqueur haute vie spiritueux, infusion fraîche de Provence. Donc vraiment tout un panel qu'on vous présente à ce moment-là. Mais là, c'est déjà un peu plus tard ce soir. J'espère que le programme vous conviendra, messieurs-là. Je peux commencer à faire préparer les vins ? Oui, très bien. Vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas. Votre choix sur le deuxième vin rouge, peut-être que vous avez toujours des découvertes de la région ? Découvertes de la région ? Avec plaisir. Écoutez, j'ai un très beau bandol, le domaine Lafranc-Vérol que j'ai redécouvert. C'est un domaine qui m'a marqué parce que c'était une des premières dégustations que j'ai fait dans la région. Il a 10 ans. Et en fin de compte, j'ai repris la peine de retourner à ce domaine. Et sur le millésime 2005, il a vraiment réussi une très belle corrélation entre cet esprit un petit peu chocolaté qu'on retrouve dans le bandol qui va aller avec le grillé de l'agneau. Et en même temps, on a quand même cette profondeur très typique du bandol qui, par sa vigueur, arrivera à supplanter le Côte du Marmondais que nous avons découvert en premier. Donc avec plaisir que je vous ferai découvrir ce dernier coup de cœur de notre cardinal, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon appétit, bon repas, à tout à l'heure. Merci. Je crois que là, à la table 31, vous avez trois clients. Ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils voulaient vous parler. Très bien. Messieurs, tout se passe bien sur le repas, j'espère. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Merci. Nous sommes un groupe d'Américains. Oui. Notre passion est wine et painting. Painting, oui. Nous sommes restés à Aix-en-Provence. Donc, ce n'est pas possible. Un moment, quoi de la ville vous visite ? Je veux dire, vous avez deux places pour visiter. Je veux dire, c'est pour aller au Montagne de Sainte-Victoire. C'est pour deux fois parce que vous avez le wine et la painting. Le Montagne de Sainte-Victoire, c'est juste 8 km de la centre d'Aix-en-Provence. Ce qui est génial, c'est que vous êtes vraiment attractés. Quand vous allez autour de cette ville, vous êtes attractés à cette montagne, cette petite montagne, cette petite montagne, juste près de la ville. Et Cézanne est un magnifique painter. Il a peint cette montagne beaucoup de temps. Vous pouvez découvrir sa peau, sa vue. Et juste ici, vous avez un petit wine grouer dans le Côte d'Aix-en-Provence, et le Côte de Provence-Saint-Victoire, le Domaine des Terres Blanches. Côte d'Aix-en-Provence-Saint-Victoire. Et juste ici, le Côte d'Aix-en-Provence-Saint-Victoire. Et juste ici, le Côte d'Aix-en-Provence, par exemple, le Château-Bas. Donc, vous verrez pourquoi ils ont fait deux appellations. Parce que le Côte d'Aix-en-Provence, dans la tête, n'est-ce pas la même montagne de Sainte-Victoire. Donc, vous découvrez ça, et ça peut être très génial. Et puis, pour painting, c'est vraiment génial, pour aller un peu plus au nord, dans le Beau-de-Provence. Parce que le Beau-de-Provence est un très spécial place, et vous avez une merveilleuse vue de toutes les Provences. Et c'est bien-known pour les painters, parce que vous avez beaucoup de painters quand vous allez voir dans la ville, et dans le salon de Provence, vous pouvez voir des painters, et je veux dire, c'est vraiment génial de faire des changes avec elle, et de voir ce qu'un grand place à faire. Et dans le Beau-de-Provence, vous pouvez le voir aussi. Je sais très bien le wine de Clos-Milan. C'est un peu plus spécial, parce qu'ils ne font appellation Les Beau-de-Provence, mais c'est un très grand wine grouper. Et je vais le voir parce que je connais très bien, et peut-être qu'ils vont ouvrir deux ou trois autres bottles pour découvrir que le Provence est red et white, et le rosé, ça peut être un très bon moment. Pour ce place, dans un jour, vous pouvez le faire, mais si vous voulez, je peux m'appelle un ami pour découvrir un autre restaurant demain. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre votre périple. On va juste avancer vers ce guéridon. Est-ce que je peux vous ouvrir vers le dos, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Merci. Merci. En prévision de l'ouverture ce soir de la terrasse de notre restaurant, la Pergola, nous souhaitons mettre à l'honneur les rosés de Provence. Vérifiez et corrigez la carte des vins avant son impression. De plus, proposez-nous une sélection de quatre vins afin de compléter la carte déjà existante. Merci beaucoup. Alors, la ligne 2. Côte de Provence, le château Sibonne, c'est avec un C et non pas un S. Côte de Provence, la Londres. Il manque un tiret et c'est la Londres avec un O. Château Révelette ne revendique pas l'appelation Côte d'Aix-en-Provence. Alors, depuis le millésime 2004, Côteau-Varrois demande à voir Côteau-Varrois en Provence, la mention en Provence. Belay aurait deux L également. Le château de Crémas, c'est un très beau vin, mais de Belay et pas de palette. Donc, il faudrait changer l'appellation. Je pense qu'il conviendrait peut-être sur cette carte des vins également d'ajouter un bandol rosé en plus. Notamment, on parlait du château Lafranc-Vérol tout à l'heure qui peut être une très belle solution. Je pense également qu'il faudrait rajouter donc un palette puisqu'on enlève le palette, donc il manque ce vin. Le château Simon ou le domaine Henri Bonneau peut être une très belle solution sur le millésime 2011. Nous avons également, j'ai une affection pour les Côte d'Aix-en-Provence, je pense le château de Miraval sur sa cuvée Pink Floyd, qui appelle un peu les amateurs de musique, peut être une très belle idée en 2011. Et nous pourrions également compléter cette carte par un cassis pour avoir l'ensemble de la palette avec le domaine du paternel sur le millésime 2011 également, la cuvée du paternel, qui pourrait être une adjonction à tout ça. Le 2011, ce n'est plus 20 pays, comme d'ailleurs les Alpes-Maritimes, c'est IGP. IGP depuis 2009, donc il faudrait enlever la mention 20 pays. Il faudrait ajouter également le centilitrage, bien entendu. Peut-être une proposition de 20 au verre parmi cette sélection pour peut-être étendre un petit peu le choix. Il manque également les mentions légales prises nettes en euros. Et le domaine Pirachi ne me dit rien au Bandol. Je crois qu'il faut que je contrôle ça sur Internet. Je ne crois pas que ce domaine produise du bandol. Voilà, je pense que nous avons ces modifications à faire avant l'impression. Merci beaucoup. Merci à vous. Le président qui arrive, il va vous poser une question. Un client ne buvant ni vin, ni boisson alcoolisée, nous demande d'harmoniser au mieux un risotto de Saint-Jacques avec émulsion de beurre blanc citroné accompagné d'une tuile de parmesan. Et veuillez justifier votre réponse. Ecoutez, à cette personne-là, je vais peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre métier. C'est de lui proposer une eau bien spécifique. L'eau, une eau gazeuse, par exemple, la Orezza de Corse, pour ne citer qu'elle, a une présence saline assez importante. Et je pense que cette salinité que nous allons retrouver dans l'eau peut justement mettre en avant les différents éléments du plat. C'est vrai que ça fait bizarre de parler d'eau pour un sommelier, mais je pense que c'est assez important d'amener cette expression. Après, peut-être une autre possibilité, ce serait peut-être de faire un thé glacé de romarin. Donc le thé de romarin, servi froid, qui pourra accompagner peut-être, pour être un petit peu plus original, les différents éléments de ce plat, le romarin étant dans cet esprit des cèpes du parmesan assez sudiste. Ce seraient les deux solutions que je lui proposerai. Bien entendu, si il boit de l'eau plate, on trouvera une solution pour l'eau plate. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, les épreuves sont terminées. On va vous raccompagner vers les loges. Si vous voulez bien passer par ici. Applaudissements. Merci. 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 Merci.